Yaho Dimansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoui Et on va parler de Goodbye Red Berly Donc je te retrouve pour la présentation de Goodbye Red Berly Goodbye Red Berly est un manga en 3 tomes des éditions Taifu Nous sommes sur un Yaoui dans le genre suspense et fantastique Je dirais un peu tranche de vie quand même La série est âge conciliée aux 16 ans et plus Et voilà en ce qui concerne les grandes lignes Nous sommes avec l'auteur Atami Mishinoku Donc c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Pour ce qui est, je tiens juste à préciser maintenant Pour ce qui est du côté Yaoui et scène charnel Il y a des scènes, il n'y en a pas tout le temps Il n'y en a que vers, je crois à partir du deuxième tome Et on est à moitié censuré Donc on voit l'engin mais tu sais il y a certains rétangles blancs à certains endroits etc Voilà pour te donner une idée au niveau des scènes Pas de scène de viol, que du consentement Et donc après c'est présent mais pas outrance non plus Il n'y en a pas toutes les 5 minutes Voilà en ce qui concerne les petits détails Je tenais à préciser dès l'intro On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que dans l'ensemble je les ai adorées Bien que j'ai un petit peu du mal sur l'arrière Mais ça reste correct Ce que je sous-entends c'est que déjà ce que j'adore c'est les couvertures Voilà, premier tome on a donc notre vampire Akihiko Après on a donc Kazuhige Kazuhige pardon qui est le nom de l'humain Et pour la couverture du tome 3 on les a ensemble réunis Donc je trouve ça plutôt sympa Même si bizarrement je n'aime pas du tout le rendu de Kazuhige Sur les jaquettes Peut-être parce que là c'est si ils sont blonds Et tout Voilà et donc je trouve ça moins bien que sur la version manga Où du coup il n'y a pas les 6 blonds Ils sont dessinés en noir Mais je ne sais pas Je n'aime pas trop son rendu comme ça Après c'est du détail Il n'y a rien de trop à reprocher Par contre là où j'ai un petit peu du mal C'est la simplicité Mais alors à l'extrême pur de l'arrière Tome 1 Résumé Une tomate Voilà On a le prix ici Et on a juste Tori Dans ce cas tu moins Voilà on a à chaque fois une phrase d'accroche Plus ou moins A l'arrière là on a un masque Voilà Et il y a marqué cette fois-ci J'ai envie d'être heureux avec vous Et pour le tome 3 d'ailleurs Il était un peu plus épais que les deux autres Ce que vous voulez Je le désire aussi Donc avec deux masques Voilà Donc L'avant j'adore Même si bon Kazoo ou Shige Je n'aime pas trop son rendu Mais bon En soi dans l'ensemble j'adore Mais alors l'arrière Pour ce qui est de qu'on enlève les jaquettes A chaque fois c'est très simple Il y a juste le titre Et le nom d'auteur Rien à dire Quand nous le manga par contre On a une sublime illustration Je la trouve trop mignonne Et après on ajoute ça Voilà Pour ce qui est du tome 2 On a Je ne sais plus si on a une image Non on n'a pas Si on a une image en couleur C'est ma préférée Donc je ne te montre pas là Pour la première page Parce que tout simplement On est directement dans le manga Et ça pourrait te spoil un passage Je trouve que ça spoil vraiment Sinon Et ici on a une troisième illustration Qui est plutôt divine Voilà Et en plus la lune rouge On nous en parle Je crois que c'est dans ce volume là De la lune rouge Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa D'avoir le clin d'oeil Au niveau de l'illustration en couleur Donc voilà Donc il faut savoir que le manga Il est sorti en septembre 2019 J'ai oublié de le préciser tout à l'heure Et le dernier tome est sorti en juillet Mais il faut savoir que donc Moi en octobre au l'an dernier Pour le Weekend Ami du Halloween Manga Challenge J'avais lu donc le tome 1 Et donc j'avais forcément très très envie De savoir la suite Le tome 2 est sorti en février Le tome 3 est donc sorti en juillet On a attendu vraiment un petit moment Pour avoir cette série Bon il y a eu le Covid Mais quand même septembre à février déjà On a vraiment attendu pour avoir le tome 2 Toujours est-il En ce qui concerne cette série On suit les aventures donc d'un vampire Qui vit dans le monde des humains Qui s'est réussi à se cacher Dans le monde des humains De paraître normal Et un soir en fait Il va croiser un jeune homme Qui va se prendre Comment dire Des sortes de poutres Tu sais un pactage Je pense qu'il y a peut-être l'image Donc je vais essayer de la mettre Un pactage de poutres Qui finalement tombe par accident Et donc le vampire J'ai perdu son nom d'ailleurs Akihiko C'est pour ça aussi J'ai pas retenu les noms Akihiko Donc le vampire en fait Va pousser l'humain Et se prendre les poutres Et donc l'autre Va se rendre compte Que oh il a été sauvé Il va voir que l'autre A la poutre quand même A travers lui Il va la retirer Il va bien comprendre du coup Qu'il n'est plus humain À un moment donné Ça paraît logique Il a cassé sa couverture Et l'humain du coup En reconnaissance Va passer son temps À aller chez le vampire Pour lui faire à manger Pour en prendre soin En fait Pour le remercier De son acte En fait De générosité On va dire ça comme ça Et c'est là que tout commence Donc en ce qui concerne le manga Ce que j'ai énormément aimé C'est qu'en fait Au début Le premier tome Principalement On a accès sur la vie De tous les jours Du vampire et de l'humain On a accès donc sur du coup La relation entre ces deux personnages Etc Et à partir du tome 2 On va rencontrer des nouveaux vampires Et on va donc découvrir plus Le passé de notre vampire Akiiko Akiiko Ouais J'avais pas mal prononcé Et on va découvrir du coup L'envers du décor D'être un vampire Les problèmes Les emmerdes Est-ce que Quand on est amoureux de quelqu'un Est-ce qu'il est mieux Il est préférable De le laisser en tant qu'humain Ou de le transformer lui aussi En vampire Pour pouvoir le garder avec soi Etc Donc c'est vraiment une histoire magnifique Et fascinante Ce que j'ai aussi énormément aimé C'est que notre vampire Akiiko A l'origine Était hétéro Donc dans son passé Il a été avec une femme Je te dirai pas S'il a eu des enfants Etc Mais en tout cas Il a été avec une femme Et ça j'ai trouvé ça plutôt sympa De voir justement Une fois de plus Un peu comme d'autres mangas Que j'ai présenté sur la chaîne Où en fait De base les gens étaient hétéros Mais après finalement Ils finissent avec un homme Alors je ne dis pas que Voilà Ils ont changé de bord Mais des fois C'est ce que j'aime prouver C'est qu'on n'est pas amoureux Du sexe de la personne Mais de sa personnalité Ou de son âme Moi je pourrais dire âme Je trouve ça plus joli Mais voilà On préfère On n'est pas amoureux d'un corps Mais de la personne Et donc ça J'ai trouvé ça très intéressant Et magnifiquement développé L'histoire est super bien gérée Abordée Travaillée J'ai vraiment aimé le manga J'ai vraiment aimé Comment il a été géré Et on voit très clairement Que l'oeuvre n'a absolument pas Non plus été écourtée Je dis ça tout simplement Parce que ce matin J'ai fait le montage Du coup encore une nuit blanche Et là aussi Où je disais Que je suis désolée Je mélange deux maisons d'édition Désolée Taifu Mais donc du coup Je disais là aussi Que le manga n'avait absolument Pas été écourtée Et là on voit très clairement Que l'auteur a suggéré son oeuvre Oui l'auteur aurait pu Et on le ressent en fait Moi je l'ai ressenti Que je ne suis pas à tout Je veux dire Voilà il n'y a pas un max décoté Mais c'est juste comme ça Et donc je veux dire L'auteur aurait très bien pu Nous faire une oeuvre en 5 tomes S'il avait voulu Mais on voit que l'auteur A su être raisonnable Et ne pas aller trop loin Parce que après Ça aurait été un petit peu Disons que plus que 3 tomes On aurait ressenti Au niveau de la lecture Je pense que c'était voulu Que ça soit étiré etc Là je trouve ça bien J'aime bien les Yaoui d'ailleurs En 3 tomes Je trouve ça toujours Super bien développé Et suffisamment développé En fait Que certains One shot Même s'il y a Certains one shots Qui sont bien gérés Mais c'est vrai Que j'aime beaucoup aussi Les Yaoui en 3 tomes Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne Ce manga Je n'ai absolument aucun reproche A lui faire J'ai vraiment adoré l'oeuvre En entier Je suis très contente De l'avoir lue J'ai dû attendre du coup Un an entier Parce que Je l'ai lu en octobre Ouais J'ai attendu 10 mois Mais franchement C'était 10 mois de torture Parce que je l'avais Dans mes étagères Depuis la lire Il était en plus Sur le premier rayon Et je savais Que je l'avais à lire Et tout Ça a été vraiment 10 mois de torture Là je dois te l'avouer Parce que c'est vraiment Une oeuvre Que j'ai surkiffée J'ai surkiffé le tome 1 J'ai surkiffé Relire le tome 1 Et j'ai surkiffé Donc les deux derniers volumes C'est juste une tuerie Cette série C'est vraiment une pépite Donc si tu veux un yaoui Et en plus avec des vampires Je t'invite vraiment A lire ce manga Cette vidéo sur le yaoui Goodbye ralberli Donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir Comme d'hab On like On commente On partage On n'hésite pas A me mettre en commentaire Si on est plus team vampire Comme ce vendredi Ou team démon Comme vendredi dernier Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Ici ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Pour hippie otaku De vidéos en recommandation Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye On n'oublie surtout pas De sourire quoi qu'il arrive